En études cinématographiques, on parle un peu moins des preneurs de son, mais Marcel Carrière, preneur de son pour Lonely Boy, vraiment une personne clé dans les entrevues que Nick Reuter le présente vraiment comme un de ceux qui a vraiment réfléchi sur la notion de documentaire, qui est une des personnes clés dans l'élibération du Candid Eye. C'est également celui qui a fait les éclairages sur Lonely Boy, une des conditions pour les tournages, c'était qu'ils ne pouvaient pas modifier les éclairages de scène, ce qui à l'époque était tout un défi. La pellicule qui était utilisée pour ceux qui font la direction photo, c'était de la 200 ASA. Il y avait un labo ici à Montréal en dehors de l'ONF qui réussit à la pousser jusqu'à 1000 ASA, mais c'était encore dans des conditions de tournage de spectacles de nuit, c'était encore très difficile. Le seul truc qu'ils ont pu développer, puis ça c'est au cadre de la démarche du cinéma direct, comme Vincent Bouchard l'explique, ce bricolage-là dans son livre, c'est que Carrière non seulement était à la prise de son, mais il faisait des éclairages avec une lampe de poche, avec un truc devant pour tamiser un peu la lumière et puis on tenait le micro l'un de main, puis de l'autre main essayait de rajouter un peu de lumière sur les endroits qu'ils essayaient de filmer.